Qu'est-ce qu'on appelle cette exposition « A New Vision » ou « Un nouveau regard » ? Il a été copié au Louvre de par ses voyages en Italie qui ont duré plusieurs années. Tout cela, il l'a amoncelé d'une façon tout à fait précise et formelle. Et lorsqu'il ne pouvait plus bien voir au retour de la guerre franco-prusse, il a donc jeté sur le papier toutes ses visions. Donc c'est un nouveau regard que nous avons sur Degas et qui est là sur lui-même quelque part. Elle comprend donc 200 œuvres qui viennent de 62 institutions différentes, musées, collections privées et bibliothèques nationales, de 12 pays différents. La disposition n'est pas forcément chronologique, elle ne suit pas forcément l'évolution de sa carrière, elle suit les thèmes. Donc on va voir des thèmes bien différents, que ce soit les chevaux là où nous sommes ici, que ce soit bien sûr les balais, que ce soit les scènes dans les cafés, les scènes dans la rue, les scènes à l'opéra. Et bien entendu ces dernières années avec les femmes à leur toilette. On a des pièces par exemple comme celle qui nous vient de Pau, le triage du coton en Louisiane. Elle a toujours été à Pau depuis le vivant de l'artiste, depuis 89 elle a été achetée et pour lui ça a été formidable qu'un musée soit preneur d'une de ses toiles. Elle est là, les buveurs d'absinthe qui sont dans tous les livres d'école dès qu'on parle de Zola, hop on nous met les buveurs d'absinthe. Donc il y a des tableaux comme ça très importants. C'est les trois qui sont d'ici, celui-ci derrière moi et ces deux-là représentants de la chute de Stiplechase. Ce sont les plus grands formats par exemple que Degas n'ait jamais peint. C'est un vrai plaisir de découvrir cet artiste et pour moi c'est vraiment un nouveau regard. Parce que en découvrant sa vie, sa participation à la vie parisienne et son émerveillement devant tout ce qui est nouveau, m'a changé complètement mon regard sur Degas. J'avais l'impression d'un homme taciturne qui voulait beaucoup commander, réformer, qui se nommait intransigeant. Et je découvre maintenant un homme qui avait envie de tout ce qu'apportait le futur, qui était toujours tourné vers ce qu'il y avait de nouveau. La création de nouvelles couleurs, la création de nouveaux produits, la photographie, le balbutiement du cinéma, le nouvel opéra, tous les nouvelles avenues et les cafés de Paris. Pour lui c'était son monde et il est allé dans cette direction-là et c'est bien pour ça qu'il est un homme moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501